Allez, on fait une pré-intro à la pré-intro. T'as déjà vu ça toi ? En 250 milliards d'années d'évolution sur YouTube. Je l'avais annoncé sur la précédente vidéo qui était le déballage des micros Holyland Lark M2. J'allais faire une vidéo totalement normale avec ce ou ces micros-là pour voir la qualité audio. Donc c'est cette vidéo que je tourne actuellement avec le kit micro. Aucune modif, juste un volume sonore adapté pour que ça colle avec le reste. Mais pas d'effet pour entendre mieux ma voix, pas d'effet pour couper les sons environnants. Rien. Brut. Voilà c'est tout, on y va. On va parler radio aujourd'hui et les divers moyens, surtout un moyen qui est en train de se déployer actuellement pour écouter cette radio, un nouveau moyen technique d'émission et de réception de la radio. Le DAB+. C'est quoi ? J'effectue le DAB, j'effectue le DAB. Bien. C'est ça ? Non, c'est ça mais en plus ? Non, qu'est-ce que c'est ? C'est de la merde, cette blague ? L'émission et la réception de la radio en DAB+, c'est quoi ? Ça veut dire quoi techniquement ? Qu'est-ce qui se passe ? On voit ça de suite. Salut à toi c'est Rémi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, à chaque début de vidéo je t'annonce ça. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications en cochant bien toutes les notifications pour recevoir une notification. C'est logique. À chaque sortie d'une de mes vidéos, comme celle-ci par exemple. Et il y a également un autre moyen de pouvoir me suivre, c'est les réseaux sociaux. Je suis présent dessus, Facebook, Instagram et X, at ceremiofficiel, c'est noté l'orthographe ici en bas. Et les liens de ces réseaux sociaux sont également dans la description, en bas ou sur les côtés de la vidéo, selon l'appareil que tu utilises, pour la regarder. On y va pour le sujet, le DAB+, ou la DAB+, ça dépend, moi je dis le DAB+. Grossièrement, c'est quoi ? Alors un petit peu de contexte. En France actuellement, si on veut écouter la radio, alors il existe divers moyens. On peut passer par internet avec nos téléphones, nos tablettes, nos PC. Et on peut aussi utiliser les ondes, les fréquences qui passent dans l'air. Donc la bande FM, comme on a tendance à l'appeler. Donc avec un autoradio, une radio que je pourrais avoir posée ici à côté de moi, avec une antenne au-dessus. Hop, on choisit la fréquence et bim, on trouve une radio, on écoute la radio et ça marche. Ça donc, c'est la radio FM. Et la toute première radio FM dans le monde à avoir commencé à émettre, de manière commerciale, je veux dire. C'est-à-dire, pour moi, pour toi, pour le voisin qui habite à 200 mètres plus loin dans la rue, là, je le vois, là, ce bâtard. Eh bien, cette radio, c'est une radio américaine, W47NF. Alors, je ne sais pas si ça a été le vrai nom, mais en tout cas, c'est le nom que j'ai trouvé, qui d'ailleurs ne doit plus exister actuellement, cette radio, puisqu'elle a commencé à émettre le 1er mars 1945. Alors, petit point, petit comparatif. On dit, c'est la radio FM, mais on pourrait également dire que c'est la radio analogique. Ça serait la même chose, puisque le moyen technique de la radio FM, c'est le même moyen technique que la télévision analogique à l'époque. Il y a 15 ans, la télévision analogique, on n'avait que 6 chaînes. Et c'était très bien. Les programmes étaient plutôt variés et de qualité pour beaucoup, puisque quand la TNT est arrivée, tout s'est dégradé. 2000 chaînes et puis que des chaînes poubelles. Du coup, plus aucune chaîne d'argent, puisque tout l'argent est dilapidé entre tous les 200 chaînes. L'argent, en tout cas, qui vient de l'État, etc., pour financer quand même la diffusion. Donc, c'est un merdier sans nom. Les programmes qu'on essaie de refaire avec de la qualité, en fait, c'est de la merde. On ne passe que des séries. Enfin, voilà, les gens se désintéressent de la télé. C'est normal. Bon, on revient à la radio. Comme je le disais, la radio FM, on pourrait également l'appeler la radio analogique, puisque techniquement, c'est la même chose que la télévision analogique il y a 15 ans. En France, la diffusion en FM a débuté en mars 1954, soit 9 ans après la première radio commerciale en Amérique. Sauf que chez nous, en 1954, c'était à des fins expérimentales. Parce qu'il faudra attendre jusque les années 60 pour avoir toute la France qui va commencer progressivement à être couverte en FM. Et donc, une fois que c'était couvert, on pouvait utiliser cette bande FM pour écouter la radio. Donc voilà, depuis les années 60, la FM est arrivée. On a commencé à écouter la radio avec ça. Et la FM était plutôt tranquille. Jusque, eh bien, 80-81. Où, en Europe, on a commencé à parler du DAB. DAB, d'ailleurs, ça doit vouloir dire Digital Audio Broadcasting. Au moment où je tourne la vidéo, j'ai un petit doute. Si je me suis trompé, je vous mets le vrai terme ici. Et si je ne me suis pas trompé, bah voilà, Digital Audio Broadcasting. Il y en a là dedans. Donc, ce DAB, on va raccourcir. En Europe, lors du début du développement, il était connu sous le nom de code, le projet là, il était connu sous le nom de code Eureka 147. Le développement a commencé donc en 1981, c'est pour ça que je parlais de cette année-là. Et les premiers tests d'émission et de réception en DAB se sont faits en 1985 à Genève, en Suisse. Il a fallu normer les caractéristiques d'émission et de réception pour le DAB. Et tout ce normage s'est finalisé en 1993. Suite à ça, on a pu adopter en Europe, et on a légalisé, on a légiféré sur tout ça, sur l'émission et la réception en DAB en 1995. Donc, en fait, en Europe, à partir de 1995, si t'étais une radio et que techniquement, et aussi par l'oseille, t'avais la possibilité d'émettre en DAB, bah tu pouvais le faire. T'étais autorisé à le faire. Alors, je sais pas pour combien de personnes de l'autre côté, pour écouter la DAB, pas grand-chose, puisqu'il faudra attendre en réalité jusqu'en 1999, pour commencer à voir apparaître chez les revendeurs, les premiers récepteurs équipés en DAB. C'est-à-dire, ils pouvaient le supporter, ils pouvaient le capter. Dans cette histoire, à savoir, c'est le Royaume-Uni qui aura été le premier à lancer un service commercial du DAB. C'est-à-dire, c'est au Royaume-Uni qu'on a commencé à avoir les premières radios qui émettaient en DAB. Les radios que toi, que moi, que le voisin à 200 mètres dans la rue en face, là, c'est les radios qu'on pouvait écouter, nous. Pour gérer, on va dire, le DAB, en tout cas, avoir une observation sur ce qui se passe et également donner des décisions quant au développement du DAB, eh bien, il y a un forum qui s'occupe de tout ça, un forum, donc un regroupement de grosses entreprises et de personnes assez influentes. Et ce forum s'appelle le World DAB. Si ça vous intéresse, vous pouvez rechercher ce qu'ils font. Il existe depuis 1997. On fait une première pause dans l'histoire du DAB. Voilà, on y est, les années 90, fin 90, le DAB est né et son développement est terminé. Les premiers services commerciaux, selon les pays en Europe, commencent à arriver, à débarquer. Et les premiers postes capables de recevoir le DAB arrivent chez les vendeurs. Mais ça arrive assez timidement, quand même. On avance dans l'histoire. Aujourd'hui, en 2024, au moment où je fais cette vidéo, on entend beaucoup parler du DAB+. Mais alors, il y a une différence, parce que le nom n'est pas le même. DAB, DAB+, ça se rapproche quand même. On sent qu'il y a un air de famille, quand même. Tu vois, c'est comme moi et Seb. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, ouais, effectivement, le DAB+, c'est la même. C'est DAB. Mais en fait, le DAB+, c'est une amélioration, c'est une mise à jour du DAB. Techniquement, pour ceux à qui ça va parler, on est venu changer quelques codecs de diffusion pour qu'en émission, on arrive à émettre avec une meilleure qualité audio, une meilleure qualité de signal. Et qu'en réception, on puisse percevoir cette meilleure qualité audio. Et donc, que les récepteurs aient cette capacité de pouvoir donner une meilleure qualité audio lorsque vous êtes sur le DAB+. Et également, ça offre aux récepteurs la possibilité d'une meilleure captation du DAB+, et d'avoir une sensibilité aux perturbations de signal moins importantes. Histoire d'avoir moins de coupures, moins de saccades dans l'écoute. Même si le signal derrière est un petit peu perturbé. On va parler fréquences, puisque c'est des fréquences différentes entre la radio FM et la radio en DAB. La radio FM, ça on connaît à peu près la bande de fréquences, c'est entre 87 et 108 MHz globalement. Et la radio en DAB, on est entre 174 et 240 MHz. C'est les fréquences allouées. C'est une bande de fréquences qui est allouée au DAB. Et techniquement, il y a également une différence fondamentale dans le fonctionnement entre la FM et le DAB. En FM, une radio peut émettre sur une fréquence. Et si à côté, il y a une autre radio, elle doit émettre sur une autre fréquence. Pas la même. En DAB, c'est différent, puisqu'on va pouvoir émettre sur une seule fréquence, plusieurs radios. Et du coup, en DAB, une fréquence, on pourra également l'appeler un multiplex. Tchin tchin ! Tchin 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 ! Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, le nom multiplex ? Bah ouais, la télévision. Figurez-vous que le DAB, qu'on peut également surnommer la radio numérique, techniquement, ça se rapproche beaucoup de la télévision numérique. C'est-à-dire la télévision qu'on peut avoir actuellement avec une antenne râteau sur son toit. C'est globalement le même système, c'est des multiplex, donc des fréquences, qui peuvent accueillir plusieurs chaînes. Alors du coup, c'est des radios, donc on parlera de plusieurs radios. Mais donc voilà, il se trouve que c'est la même chose, on parlera également de multiplex en radio. Et ça a un avantage par rapport à la FM, puisque actuellement, la bande FM, à certains endroits, sature. On n'arrive plus forcément à trouver de place pour ajouter des radios. Et donc ça devient compliqué, si des nouvelles radios arrivent, ou des toutes petites radios qui se développent, et qui ont la possibilité d'émettre en national, et bien sur la FM, on a du mal à les caser. Donc le DAB vient aider à ça, puisque une fréquence, on peut y mettre plusieurs radios. Donc du coup, ça laisse beaucoup plus de place pour pouvoir ajouter plein de radios. Donc voilà techniquement un petit peu où on en est. Mais alors du coup, pour nous, le DAB et le DAB+, pour toi, pour nous les gens, à quoi ça nous sert ? C'est quoi les avantages qu'on peut tirer de ce DAB et DAB+. Et bien nous, en réception, on est censé entendre cette meilleure qualité audio qui est envoyée en émission, entre la FM et le DAB, puisque déjà, entre la FM et le DAB, pas facile à dire en plus, DAB, DAB, DAB... En FM, si le signal est perturbé et qu'en réception, les perturbations, elles passent dans ta radio, t'entends que ça grésille en fait, c'est pas agréable à écouter, le son se décale, ça coupe, ça revient, c'est marrant ce qui se passe. Alors, voilà l'illustration de la mauvaise réception en FM. Putain, quel merdier ! Regarde, là on entend bien, voilà, là on n'entend pas bien. Donc là, volontairement, je suis pas sur la bonne fréquence et on capte mal. Parce que la bonne fréquence de cette radio, c'est ça. Là je capte mal, tu vois, là c'est pas la bonne fréquence. Là on est bon, là on n'est pas bien, tu vois, là on est bon, voilà. Et puis il pleut en même temps, c'est chiant, il fait chier, chier ! En DAB, c'est comme en télé, si le signal est assez qualitatif et assez puissant pour pouvoir avoir la réception de la radio, il y a des seuils en fait, de puissance et de qualité de signal, comme en télévision, eh bien ta radio, elle va fonctionner, tu vas entendre ce qui se passe de manière claire et audible, sans forcer. Dès que la qualité ou la puissance baisse en dessous du seuil permis par ton récepteur, là, bien souvent la radio, elle coupe purement et simplement, c'est-à-dire t'as plus de son, point. Et t'as pas une espèce de phase où ça grésille, où le son se décale, donc là-dessus c'est un des avantages, alors c'est pas le plus important, mais c'est déjà un espèce d'avantage, si la qualité de signal et la puissance du signal est correcte, ça va marcher, il va pas y avoir des espèces de petits grésillements quand même, ou quoi que ce soit, tu vois. C'est du numérique, c'est-à-dire ou ça marche ou ça marche pas, c'est 1 ou 0. Un autre avantage pour nous, c'est que, étant donné qu'une fréquence peut accueillir plusieurs radios, et bien nous, en réception, ça va nous permettre de pouvoir avoir un choix beaucoup plus important dans les radios qu'on pourra écouter selon l'endroit où on se trouve. Et également, une autre chose, c'est que, en écoutant la radio en DAB+, et bien très souvent, sur le récepteur que tu utiliseras, les stations de radio seront classées non pas par fréquence, mais par ordre alphabétique par rapport à leur nom. Donc c'est beaucoup plus facile, en tout cas c'est plus simple, si tu cherches une radio et que tu connais son nom, d'aller chercher dans la liste des radios, là où elle est, puisque c'est comme chercher dans un dictionnaire, par ordre alphabétique. Alors qu'en FM, il fallait retrouver la fréquence de la radio que tu veux écouter, et chercher du coup dans les fréquences. Mais parfois c'est un faux, au niveau de la fréquence, on a du mal à la trouver, on n'est pas initié, on a du mal. Enfin, moi je suis initié, donc ça va. Mais il y a beaucoup de gens, ils se disent, je sais pas moi, fréquence, c'est quoi ça ? Donc là, par rapport au DAB+, et au classement par ordre alphabétique, c'est plus simple. Le DAB+, va également permettre aux radios qui émettent en DAB+, d'émettre en même temps sur le signal, un guide des programmes graphiques. Alors sur les récepteurs qui en sont équipés, c'est-à-dire pas beaucoup, eh bien on va pouvoir avoir un guide des programmes qui va te présenter par rapport aux radios que tu peux recevoir, ce qui est passé avant l'instant T, ce qui passe à l'instant T, et ce qui va passer après l'instant T, au moment où tu regardes le guide des programmes, et par rapport à l'heure où il est. Et comme ça, ça te permet aussi de choisir ta radio en fonction des programmes qui passent dessus. Si vous avez une voiture très récente, qui a on va dire à peu près 3 ans, 2-3 ans, 3-5 ans, on est en 2024 au moment où je fais cette vidéo, c'est quasi sûr que votre système multimédia, votre radio, ait la possibilité de capter le DAB+, puisque en réalité, depuis effectivement 3-5 ans, l'Europe a passé une loi obligeant les constructeurs automobiles à équiper les systèmes multimédia qui sont dans les voitures du DAB+. Donc, ceci explique cela. Et donc, voilà où on en est actuellement avec le DAB+, en France. Le déploiement est en train de se faire, on a de plus en plus de récepteurs, et surtout grâce à l'Europe, ça pousse la réception de la DAB vers le haut. La suite à tout ça, elle se fait actuellement, puisque comme je le disais, en France, on est en train de déployer le DAB assez massivement, puisqu'on a de plus en plus de récepteurs, dû aux lois européennes sur les réceptions DAB dans les voitures, etc. Il y a des pays en Europe qui ont annoncé la fermeture totale de la bande FM, où bien la fermeture de la bande FM est déjà faite. Comme par exemple en Norvège, où depuis 2017, la FM n'existe plus. La fermeture de la bande FM en Norvège s'est faite entre le 11 janvier et le 13 décembre 2017, ça s'est fait progressivement. La Suisse, un petit peu proche de chez nous, prévoit l'arrêt total de la bande FM en 2026. Donc dans pas longtemps, dans deux ans. En France, actuellement, on n'en est pas là. La FM, la radio FM est encore très majoritaire. Pour beaucoup de radios, c'est assez difficile encore d'émettre en DAB, puisque de s'adapter techniquement, ça vaut des zoos. Donc il y a encore même des grosses radios, il y a encore des grosses radios qui ne diffusent pas en DAB, puisque techniquement, elles ne sont pas encore équipées pour. Mais ça vient, c'est en train d'arriver tout doucement. Pour le moment, la FM reste... Et même, je dirais, ça reste peut-être le moyen le plus sûr actuellement d'écouter la radio, même si de temps en temps, ça grésille et que la fréquence est un peu à côté. Parce que le DAB+, pour l'avoir expérimenté, certes, on a une meilleure qualité audio, c'est vrai, je l'ai entendu. Mais il y a encore beaucoup de zones où tu vas arriver, où la radio va couper juste purement et simplement et tu n'auras plus de signal. Donc pour l'instant, la FM, là-dessus, reste encore plutôt fiable. Voilà pour cette vidéo, je ne fais pas plus long. Comme ça, tu connais un petit peu ce que c'est le DAB+, c'est juste un nouveau moyen d'écouter la radio. Le petit pouce bleu en bas de cette vidéo, si jamais elle t'a plu, j'ai essayé quand même, techniquement, d'avoir un peu les coronesses pour tout expliquer. C'est assez complexe, donc j'ai simplifié beaucoup de choses. Et de toute façon, si tu veux encore plus d'informations sur ça et que ça t'intéresse, tu peux chercher DAB+, fonctionnement, etc. sur Google. Je ne suis missionné par personne pour faire cette vidéo, je préfère le dire. Et je le dis en fin de vidéo, c'est n'importe quoi. Les réseaux sociaux, l'abonnement à la chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, ciao, bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501